et bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour le build pvp du guerrier armes donc le guerrier armé revenu vraiment 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 très 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 fort sur ce patch beaucoup plus résistant qu'avant beaucoup plus de maniabilité je trouve avec les interventions qui sont revenus on a aussi avec beaucoup beaucoup de plaisir le retour du lancé fracassant qui peut enfin nous permettre nous pauvres guerriers de casser l'ice block de casser la bulle du paladin et puis de pouvoir de continuer à leur ravager la tête parce que c'est un peu notre boulot tout simplement parce que avant on n'avait plus rien et c'est vrai que on était toujours dans une position très défensive quand on jouait avec le guerrier armé pour la simple et unique raison que quand on avançait sur quelqu'un qui pouvait se protéger de nos attaques et bien on n'avait plus rien qui nous permettait de lui faire peur ou en tout cas de l'obliger de nous contrôler ou simplement de fuir se cacher derrière un poteau ou n'importe quel élément de décor maintenant si cette personne et je pense aux paladins qui peuvent quand même se déplacer en étant insensibles reste à portée de notre lancé fracassant et bien tout simplement on va lui casser sa bulle on va lui enlever sa protection en une seconde 5 donc le lancé fracassant c'est quand même le meilleur retour qu'on puisse avoir par rapport à beaucoup beaucoup de classes qui ont eux aussi récupéré des sorts très sympa mais vraiment celui là je pense que c'est le sort le plus intéressant qu'ils aient remis de tout le jeu parce que maintenant on redevient une menace et ça c'est vraiment vraiment cool autre chose on est aussi beaucoup plus résistant qu'avant parce que maintenant on a toujours la posture def le renvoi de sort n'est plus un talent pvp le renvoi de sort est maintenant un talent naturel pour le guerrier ce qui nous permet quand même de cumuler ça avec d'autres sorts intéressants et puis en ce qui concerne le duromal qui est maintenant accessible à tous les guerriers également et bien ça nous offre pendant quelques secondes la possibilité de subir 50% de dégâts en moins c'est énorme quand vous avez 50% dégâts en moins sur un burst ça peut tout changer et le soigneur met beaucoup moins de temps évidemment à vous remontez donc c'est que des avantages en plus de ça le build reste relativement le même évidemment on a rajouté quelques sorts parce que sinon c'était pas drôle mais en vrai on a quand même une vraie 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 utilité pvp maintenant alors attention le guerrier a jamais été complètement pourri mais c'était quand même devenu assez rare à haut niveau faute justement d'utilité par rapport à ça même si les dégâts sont conséquents la survie du guerrier et le manque ce que j'aime moi j'appelle des protection break c'est vraiment des des cassages de protection qui est des choses qui nous permettent d'avancer sur le combat et bien c'était très compliqué de jouer guerrier à très très haut niveau alors certains sont très très bons et nous prouvent tous les jours mais aujourd'hui le guerrier était était un peu en de ça maintenant il revient vraiment avec beaucoup d'énergie beaucoup d'efficacité pour mon plus grand plaisir voilà donc ça me fait beaucoup de bien de le retrouver en ce qui concerne le build que j'utilise alors en pvp je vais prendre la mort subite en pve on va rester sur le casse crâne puisque le casse crâne nous permet de générer de la rage ça peut être très utile en pve parce que la rage se régénère pas vous prenez en général pas vraiment de coups quand vous êtes en dps donc c'est quand même plutôt sympa voilà l'éclair de tempête ou le dédoublement ça dépend encore une fois de comment vous jouez moi j'ai tendance à dire qu'un stun de distance c'est toujours pratique le doublement peut être très 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 utile si vous jouez avec quelqu'un qui contrôle extrêmement bien les soigneurs et demi mais en même temps je pense je pense clairement que l'éclair de tempête reste le talent obligatoire de ce build pour ce qui est de massacre moi je le prends maintenant puisque l'exécution recommence à faire mal même si c'est pas encore les dégâts qu'on a connu à une certaine époque où c'était complètement fumé aujourd'hui l'exécution recommence vraiment à faire mal donc au lieu de l'avoir à 20% on l'a à 35% donc de points de vie de notre adversaire je l'échange simplement avec pourfendre lorsque je tombe sur un rogue ou sur un feral ou toutes les autres classes qui peuvent se mettre invisibles parce que un saignement au moindre tic ils réapparaissent et ça c'est intéressant après on a quand même la possibilité donc dans ce build d'utiliser pourfendre comme je le disais mais ça vous enlève QR assez donc la fulgurance n'a plus qu'une charge vous êtes obligé quand même de prendre la maîtrise de la rage sinon malheureusement vous générez pas assez de rage quand vous continuez à te frapper et là ça devient très compliqué pour générer et optimiser les dégâts que vous allez faire sur tout le combat la posture def ça c'est une obligation pour tous les war pvp en pve vous pouvez prendre le second souffle ou la marche bondissante moi je pense que la marche bondissante c'est quand même mieux mais vraiment la posture def c'est une obligation puisque vous allez quasiment tout le temps être en posture défensive au milieu que ce soit en pvp ou en pve le brise guerre l'enchaînement oui moi je très sincèrement je continue de jouer avec le avec le avec le brise guerre maintenant voilà tout se discute l'avatar parce que j'adore le fait de pouvoir grossir de mettre en pierre et de taper très très fort vous prenez aussi quand même 20 dégâts 20% de dégâts supplémentaires donc ça c'est vraiment cool tous les effets de ralentissement sont annulés ça c'est encore un autre avantage de l'avatar maintenant sur certaines phases vous pouvez jouer avec la mise à mort après à voir si vraiment vraiment vous manquez de hâte la mise à mort ça peut être intéressant ensuite le qr ac le ravageur alors on en reparlera parce qu'il y en a plein qui ont vu des vidéos d'autres très très grands guerriers qui jouaient avec le ravageur et qui faisaient des dégâts astronomiques oui sur la bêta sur la bêta on avait la possibilité de faire de gros 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 dégâts avec le ravageur maintenant ça remplace la tempête de l'âme est ce que c'est vraiment utile pas sûr le qr ac pour moi c'est le meilleur talent qu'on puisse prendre à ce niveau là la maîtrise de la rage encore une fois si vous avez pris le pourfendre à la place du massacre la tempête de destruction en talent pvp moi je le prends beaucoup ensuite la bannière oui ou non il y a le vigilant qui peut être intéressant surtout si vous avez deux casseurs en face de vous le désarmement ou la peine capitale ça reste des talents extrêmement utiles donc encore une fois tout est très situationnel ça dépend de la compo qu'il y a en face de vous ça dépend de beaucoup de choses le guerrier s'adapte à toutes les situations mais il faut lui changer ses talents en grande partie ses talents pvp en tout cas donc prenez le temps faites des essais allez voir par vous même si vous avez la possibilité de faire quelques escarmouches ou quelques bg simplement pour tester un petit peu tout ça voir comment vous vous adaptez à ce nouveau guerrier mais en attendant vraiment le guerrier arme aujourd'hui ça va très bien et là on en a un tout petit aperçu alors évidemment je suis pas le meilleur guerrier mon stuff est un peu limité mais vraiment on a cet impact à chaque coup c'est percutant, ça fait mal sur tous les cc vous pouvez avoir un petit truc soit pour le renvoyer avec le renvoi de sort soit pour vous en extirper avec l'avatar ou la tempête de l'âme vous avez également l'affûtage de l'âme qui vous permet de réduire quelques secondes les soins de votre adversaire et ça ça peut tout changer quand vous êtes en plein burst avec votre coéquipier la fulcurance qui vous reprend très régulièrement si vous avez choisi les bons talents sur votre armure azéretique vous pouvez également avoir des profs du hertoir qui font terriblement mal vraiment le guerrier arme maintenant ça change absolument tout de ce qu'on a connu qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? bah si ! le build PVE je vais vous en parler très très rapidement puisque on va pouvoir le faire très très vite ici le build PVE maintenant donc on reste avec le casse crâne pardon la ferveur du combat puisque ça va nous permettre d'avoir le tourbillon qui frappe très fort la posture défensive on n'en a plus besoin on passe sur la marche bondissante moi je garde le cri de guerre on passe sur mise à mort et maîtrise de la rage et là vous allez voir que le build est complètement différent on réorganise un petit peu tout ça pour que mes raccourcis s'y collent bien et voilà évidemment je n'ai pas changé mon collier puisque le collier reste sur l'affûtage de l'âme vous pouvez toujours choisir de prendre 200 de l'ennemi ou bien la flamme ravageuse j'allais dire ça ça va dépendre de ce que vous préférez jouer maintenant vraiment avec un build comme ça vous allez pouvoir monter très très haut en DPS c'est du multi-cibles clairement vous êtes sur de la haute quasi automatique vous avez également la possibilité de le coupler avec les attaques circulaires vous avez les cibles qui vous entourent bien évidemment tout ça encore une fois comme pour tout ce que j'ai dit sur le guerrier c'est une situationnelle mais vraiment vous allez prendre énormément de plaisir à jouer sur le guerrier je suis sûr puisque aujourd'hui on voit bien que les guerriers sont des retours si vous faites quelques BG dans les arènes on en voit de plus en plus et c'est bien pour une bonne arènes c'est cool aujourd'hui il est enfin 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 viable et performant et ça c'est génial c'est vraiment très très fort c'est très puissant on y prend beaucoup de plaisir je pense que ça sera mon deuxième perso HLM très sincèrement maintenant j'hésite encore puisque soit je monte à Affliction qui lui aussi sera extrêmement performant mais qu'il faut vraiment que je m'entraîne avec j'ai fait énormément sur la lune depuis quelques années où je n'ai pas joué puisque je jouais à Affliction depuis le début de Légion en fait la fli était tout en dessous donc j'avais simplement lâché un peu à l'air et puis le Mash Frost le Mash Frost qui me fait un petit coup d'oeil aussi parce que je vais l'avoir tenté je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec donc c'était très agréable voilà j'espère que cette petite vidéo très très rapide sur le guerrier armes vous aura plu en tout cas on se retrouve très bientôt soit sur le Mash Givre soit sur la fli j'espère les deux on verra comment on a le temps de préparer tout ça et de s'organiser pour vous faire des vidéos qui vont venir je pense au fil de la semaine aujourd'hui c'est déjà la seconde et je ne vais pas en faire plus mais ce qui est certain c'est que je vais pouvoir m'organiser avec vous pour en tout cas voir ce que vous avez envie de regarder quand je suis en live sur Twitch donc tous les soirs à partir de 21h30 à 21h15 vous avez un petit décompte jusqu'à 21h30 où vous pouvez nous rejoindre discuter avec les gens de la guilde venez sur le Discord venez rire avec nous vraiment c'est sympa et puis si vous avez la moindre question quelque chose que vous voulez absolument voir est-ce que vous voulez revoir des BG des arènes peut-être voir le raid parce que ce soir donc nous sommes le lundi 2 novembre et bien ce soir je suis en raid avec l'Ignis Soul Gaming donc mon clan et les Rapture Asylum qui sont un clan que j'apprécie énormément et qui qui vont nous prêter main forte pour la conclusion du raid puisque parmi certains d'entre nous et bien on a toujours pas de clean le raid en HM et toujours pas choper la monture ce qui est toujours possible tant que le pré-patch est en cours donc on va essayer quand même de leur rapporter cette petite monture moi je l'ai déjà mais il y en a quand même certains même beaucoup plus que je croyais qui ne l'ont toujours pas et donc qui vont avoir besoin d'un coup de main n'hésitez pas aussi à nous rejoindre si vous avez besoin d'un coup de main d'ailleurs et que vous avez besoin de rejoindre un raid une équipe pour faire un plus 15 pour faire le raid pour faire quelques arènes peut-être pour passer une barre que vous n'arriviez pas à passer avant que vous avez envie de devenir gladiateur ou autre et bien on a des gens pour ça dans le clan dans la guild qui peuvent vous aider également on peut se retrouver sur d'autres jeux puisque nous avons maintenant une équipe sur Rocket League et on est en train de faire du recrutement et ça j'en parle un petit peu j'en parlerai sur une autre vidéo dédiée vraiment à ça où on va faire du recrutement sur Overwatch on va faire du recrutement sur Valorant et on va faire du recrutement sur plein d'autres jeux qui pourraient vous intéresser donc n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter avec nous avec les officiers avec les administrateurs toutes les personnes qui pourront vous donner toutes les infos que je leur divulgue au jour le jour et qui peut-être vous intéresseront et vous inciteront à nous rejoindre en attendant je vous souhaite une très très belle fin de journée sortez couverts prenez soin de vous et à très très bientôt et puis on va faire du recrutement